Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, chaque jour, ou presque, de cette octave pascale, est pour nous l'occasion de retrouver dans l'évangile des acteurs particuliers de l'accueil du ressuscité et de l'annonce de la bonne nouvelle pascale, à savoir les anges de Dieu. Les anges sont là, seuls ou à deux, au tombeau vide, et c'est d'abord avec eux que dialogue Marie-Madeleine, par exemple. Il est difficile de vivre la fête de Pâques en occultant leur présence et leur rôle. C'est ainsi que je me rappelle de cette anecdote, elle est racontée par une pénitente de Padré Pio. Elle se souvenait d'une année, je ne me rappelle plus très bien des circonstances, mais je crois qu'elle avait été prise un peu de cours. Elle souhaitait un bon anniversaire à Padré Pio et il n'avait plus le temps de lui envoyer une carte ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, elle se souvint de son conseil, lui qui disait si fréquemment « Comptez sur vos anges, sollicitez vos anges ». Et c'est ainsi qu'elle demanda à son ange d'aller trouver Padré Pio et de lui souhaiter un joyeux anniversaire de sa part. Et quelle fut sa surprise, quelques jours plus tard, de trouver dans sa boîte aux lettres, une lettre envoyée depuis San Giovanni Rotondo, écrite par un monsieur qu'elle ne connaissait pas et qui se présentait ainsi. « J'ai été me confesser à Padré Pio. Il m'a recommandé de vous adresser ce courrier pour vous remercier des salutations spirituelles que vous lui avez envoyées pour son anniversaire. » L'anecdote est très belle dans sa simplicité. Elle fait sourire aussi, bien sûr. Elle nous rappelle que tout cela est très concret pour les saints. Le monde spirituel n'est pas un au-delà incertain. Nous sommes dedans et les yeux de la foi nous ouvrent à sa présence. Alors pourquoi ne pas profiter de ces fêtes pascales pour renouveler notre amitié avec nos anges qui sont, rappelons-le, nos plus fidèles alliés. Même quand nous nous fourvoyons ou quand nous nous entêtons sur les chemins du péché, eux restent fidèles. Ils continuent à nous soutenir, à nous protéger, à nous conseiller pour retrouver le chemin de la vertu. Alors en ces temps de confinement, la poste marche encore à peu près bien. En tout cas, c'est pas toujours pire. On peut encore envoyer des cartes d'anniversaire. Par contre, beaucoup d'entre vous sont privés de se rendre à l'Eucharistie. La majorité. Pourquoi ne pas prendre un moment de prière avant la messe et d'envoyer son ange auprès de l'autel où va descendre le Seigneur Jésus et pour lui dire de notre part. Seigneur Jésus, j'aurais voulu aimer venir en personne. J'aurais voulu, tellement voulu venir moi-même, mais j'en suis empêché. Reçois l'hommage de mon ange. Qu'il te transmette ses plus belles salutations spirituelles de ma part. Et aussi sa plus pure louange et considère qu'elle vient de mon cœur, qui t'aime, qui te cherche, qui t'attend, mais qui est privée de te rejoindre pour le moment. Nul doute que le Seigneur Jésus l'entendra et y répondra à sa manière qui est de nous faire grâce. Pensons aussi à nos aînés. Nous connaissons tous des personnes âgées dans nos familles qui sont littéralement prisonnières de leur maison de retraite ou de leur chambre d'hôpital. En voyant notre ange leur apporter nos salutations et aussi le réconfort dont elles ont besoin. Dieu le Père n'en fit-il pas autant lorsque Jésus était âgé de ses manies en son agonie ? Il a dépêché ses anges pour l'entourer, le réconforter, pour l'assurer de sa présence et de sa vigilance et pour le fortifier aussi. Car en toute chose, il y a une épreuve qui peut contribuer à notre sainteté et le temps d'isolement que vivent ces personnes âgées doit pouvoir servir dans leur itinéraire spirituelle à mieux embrasser la volonté du Père. Nos anges peuvent faire cela. Et puisqu'il est midi, confions à nos anges d'envoyer nos salutations à la Reine des Cieux, Regina Celi, l'Étare, Alléluia.